J'ai le plaisir de travailler au Trade for Development Center. Il s'agit d'un département de la coopération technique belge, l'agence belge de développement. Et en fait, le Trade for Development Center appuie depuis 2005 déjà des producteurs, des coopératives de producteurs engagés dans le commerce équitable, durable, biologique. Le Trade for Development part du principe que le commerce peut être un outil très important pour réduire la pauvreté et donc pour augmenter les revenus des producteurs. Et c'est pourquoi le Trade for Development Center offre un appui en marketing aux producteurs. Nous avons réfléchi à un service qui puisse répondre à ces besoins ou à cette problématique de business management et de marketing management au sein des organisations de producteurs. et c'est ainsi que nous avons développé un programme d'appui en marketing. Quand vous n'avez pas de marché, c'est vraiment un grand challenge. Nous avons eu un problème avec le marché et nous avons vraiment voulu savoir beaucoup de choses sur le marketing, étant donné que nous sommes nouveaux à l'exportation. Et nous voulions vraiment mettre nos produits en place, avoir de plus de prix, avoir de plus de puissance. Vu que nous avons des problèmes de vente, nous produisons, mais le marché ne suffit pas. On s'est dit qu'un appui marketing aurait du sens pour que les producteurs comprennent leur marché, savent dire pourquoi certains produits marchent mieux que d'autres et donc faire des choix au niveau du marketing, au niveau de leur production, pour arriver à mieux vendre leur production. Nous avons eu des communications de Fairtrade sur le BTC et comment ça aide les petits producteurs. Nous avons appliqué et nous avons passé. Mais en tant qu'autorité publique, nous ne décidons pas, c'est telle ou telle organisation qui va bénéficier de l'appui. C'est un jury d'experts qui va analyser les dossiers et qui va décider de quelles organisations on va sélectionner ou non. Le BTC est très différent de l'autre partenaires. Il donne le personnel de l'entreprise, le personnel de l'entreprise qui vient et intervient. Il partage avec le staff, il partage avec le board. Il partage de vous, mais il donne le chance à vous partager des idées. C'était génial de développer les key performance indicators. Les sessions étaient très participantes. Nous avons tous été engagés. C'était question-based et c'était toujours un question de question. Nous avons des questions de réponse à toutes les questions. Nous devons juste nous organiser nous-mêmes et mettre les bonnes. Avant la BTC, nous n'avons pas les brochures, pour sûr. Mais nous avons été conseillé de développer des brochures. Les business cards sont déjà en place. Nous avons eu un idée de créer un café, 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 un café. Nous avons fait un café, un café, un café, un café, un café. Nous attendons pour voir si nos gens comprennent de bon café. Nous avons réussi à faire 50 containers de café, qui ont été exportés à YugaCoffe, à Sokofina, qui est basé à Guinée. Donc, ça a été très bien. Je crois fortement que toutes les organisations qui pourraient bénéficier de ce type d'entraînement. Je conseille aux organisations de chercher comment approcher la CTB. Parce que c'est une chance pour les producteurs. Merci. Merci.